Bonjour les enfants, voici donc le dernier épisode de notre travail concernant les lutins et le cordonnier. Si vous avez besoin de vous remémorer l'histoire, de vous rappeler l'histoire, vous pouvez écouter les vidéos avec les épisodes de 1 à 4. Je vais vous lire donc maintenant l'épisode numéro 5 et ensuite vous expliquer le travail du jour. C'est parti, épisode numéro 5 des lutins et du cordonnier. Le soir de Noël, le cordonnier et sa femme déposèrent les cadeaux sur l'établi, puis se cachèrent derrière le comptoir. À minuit, les deux lutins entrèrent dans la boutique et grimpèrent sur l'établi, prêts à se mettre au travail. Quelle ne fut pas leur surprise de trouver des cadeaux à la place des morceaux de cuir ? Ils hésitèrent d'abord, puis ils ouvrirent les petits paquets et échangèrent bien vite leurs rayons pour leurs nouveaux costumes. « Oh, regarde comme nous sommes beaux ! » dit l'un des lutins. « Oui, ces vêtements sont bien jolis et bien chauds ! » dit l'autre. « Maintenant, nous n'aurons plus l'air de pauvres mendiants ! » s'exclama le premier. « C'est certain ! » ajouta le second. « Ainsi, nous sommes de vrais princes ! » Sur ces mots, ils sautèrent de l'établi et, plein d'entrain, ils se mirent à danser dans la boutique. Puis, main dans la main, ils sortirent dans la nuit froide et on ne les revit plus. Le cordonnier continua seul à fabriquer de superbes souliers et l'en venait de partout pour les lui acheter. Donc, voici votre travail. Exercice numéro 1. Vous avez 4 dessins, 4 illustrations qui racontent la fin de notre épisode, donc ce que l'on raconte dans l'épisode 5 que je viens de vous lire. Voilà la consigne. « Colorie le dessin qui illustre la fin de l'histoire », c'est-à-dire qu'il faut colorier le dessin qui raconte la fin de l'épisode numéro 5. Une fois que vous l'avez fait, vous devez ensuite lire les 3 phrases qui se trouvent sous les dessins. Devant chaque point noir, il y a une phrase. Donc, une fois que vous avez lu les 3 phrases, vous devez entourer le dessin qui correspond, pardon, entourer la phrase qui correspond au dessin que vous avez colorié. D'accord ? Donc, on trouve la phrase qui va avec le dessin qu'on a colorié. Deuxième exercice. Entoure les mots qui conviennent. Vous avez une longue phrase, et cette longue phrase, à deux moments, elle se sépare pour vous proposer deux mots. Donc, on lit. On lit d'abord tout. Et ensuite, on va donner du sens à notre phrase en entourant le mot qui correspond à la phrase. Alors, ça peut être comme ça, comme ça. Alors, pour effectivement trouver le bon mot, il va falloir lire et mettre du sens, comprendre ce que vous lisez, et effectivement que ça raconte un peu ce qu'on a appris dans le texte. Voilà les enfants, à bientôt !